Donc, le livre qui a marqué mon adolescence, je dirais que c'est un roman d'Agatha Christie que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup tout ce qui est policier, et puis je trouve que les livres d'Agatha Christie sont remplis d'intrigues, bien ficelés, puis en plus de ça, ils sont relativement courts. En tout cas, moi, ceux que j'ai lus n'étaient pas nécessairement super longs. Donc, pour une fille comme moi qui n'adore pas la lecture ou encore qui n'est pas familière vraiment avec la lecture, bien, j'ai trouvé un livre qui me plaisait, puis ça, bien, ça m'a rapprochée, je pense, de la lecture, puis il y a plein de types de lectures aussi, je l'ai beaucoup sur l'ordinateur, les journaux, je fais beaucoup de recherches pour mon travail, tout ça, donc je réussis à lire autrement, mais je dirais que ce qui a marqué mon enfance, bien, il y a Harry Potter aussi, mais le livre « Les dix petits nègres » d'Agatha Christie, c'est celui dont je me souviens le plus. Est-ce que vous l'avez découverte toute seule ou c'est quelqu'un qui vous l'a mis entre les mains? Alors, on m'a mis le livre d'Agatha Christie « Les dix petits nègres » entre les mains lorsque j'étais à Mixmania et on avait des cours académiques pendant la période où on était en tournage, tout ça, et c'est ma professeure, Diane, qui m'a fait lire ce roman-là et j'ai adoré ça, vraiment.